Nous avons le plaisir d'accueillir Kevin Stott. Vous avez fait une excellente saison cette année, notamment une troisième et sixième place à Lyon et encore il y a quelques jours, vainqueur du Grand Prix à Stuttgart. Votre jument Sylvana est en liste pour l'élection des meilleurs chevaux de l'année. J'imagine que c'est une belle satisfaction, une belle récompense après toute cette saison. Oui, je suis très content. Il y a eu les Jeux Olympiques qui se sont mal passés et après elle a eu un peu de repos et tout de suite enchaîné sur la saison indoor. Et c'est vrai que depuis le début du circuit Coupe du Monde, elle se comporte très très bien et elle a envie de sauter. Elle est contente d'aller au concours, donc je suis ravi. Parlez-nous un peu de cette finale du Top 10. Ce n'est pas votre première participation, vous l'avez déjà faite souvent. Comment est-ce qu'on prépare une épreuve comme ça ? Ça va être ma quatrième participation. Les années précédentes, le meilleur résultat que j'ai fait c'est le quatrième. Donc j'espère vraiment obtenir encore une meilleure place cette année. Je l'ai déjà fait deux fois avec Sylvana, dont une fois ici à Genève. D'habitude, vraiment, j'ai joué de malchance ou je ne montais pas assez bien ou les chevaux n'étaient pas assez en forme. Pour l'instant, mes chevaux sautent bien. Sylvana, elle, sautent vraiment, vraiment bien. Donc j'espère une bonne place, surtout qu'ici, il y a une atmosphère formidable. C'est génial de courir la finale du Top 10 ici devant le public de Genève. Vous êtes co-leader de la Coupe du Monde en ce moment. Quelles sont vos ambitions pour la finale ? Pareil, encore Sylvana, en gérant bien la fin de saison indoor, comme je suis déjà qualifié. Je vais essayer vraiment de l'amener dans son meilleur niveau de forme pour la finale à Göteborg. Chaque année, je gagne une place doucement. J'ai fait septième la première année, sixième, cinquième et quatrième l'année dernière. J'aimerais bien accéder au podium. Il ne manque pas grand-chose à chaque fois. Je vais y aller très motivé. Maintenant, on sait qu'une finale de la Coupe du Monde, c'est très difficile. Et tout le monde a envie de la gagner. Donc on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, pour faire un bilan, je suis vraiment content de mon début de saison indoor. Un pronostic pour la finale de demain ? Steve, devant son public. Et juste encore quelques mots sur le public suisse et sur le concours ? C'est un concours formidable. Vraiment, les conditions pour les chevaux, les box, les écuries, l'accueil, la grande détente. Et puis cette piste est immense. C'est vraiment les meilleures conditions pour faire un concours de ce niveau-là. Et puis le public est génial. Le public est génial avec tous les cavaliers suisses, mais aussi un peu francophones. Donc quand il y a un cavalier français, ils savent aussi applaudir.